Michel Zing, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de littérature de la France médiévale. Ce qu'on doit retenir quand même de la période médiévale, c'est que la poésie ou la littérature opèrent une conversion dans les thèmes qu'elle aborde. Oui, j'utilise beaucoup ce terme de conversion parce que c'est un terme très médiéval et parce qu'il permet d'unir en effet la création et la réflexion dans le domaine de la poétique et dans le domaine religieux qui investit toute la vie au Moyen-Âge. On ne peut pas, c'est le profane d'existence, il n'y a pas de littérature profane d'une certaine façon. Et si je parlais de la littérature amoureuse, on la voit d'abord sous la forme de cette poésie érotique, peut-on dire, cette poésie de la passion amoureuse des troubadours. Mais un moment vient où la littérature réfléchit à la nature globale de l'amour. On se dit, oui, mais l'amour, ce n'est pas seulement l'éros. Il y a l'amour que l'on éprouve pour ses parents, pour ses enfants, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain, etc. Et cette réflexion, qui est une réflexion à la fois morale, théologique, philosophique, tout ce qu'on veut, est intégrée à la création poétique. Et on voit que les grands poètes du XIIIe siècle, ou on voit deux grands poètes du XIIIe siècle, élaborer des sortes de sommes poétiques en cherchant à saisir la totalité de l'amour, sous toutes les formes de l'amour. Par exemple, le roman de La Rose de Jean Demain en français. Par exemple, l'œuvre de Raymond Lull, qui s'est vraiment converti, le grand d'abord poète, puis logicien, théologien mystique catalan. Par exemple, chez un poète occidental qui s'appelle Ma frère Mongo, qui écrit un poète, un brévière d'amour, où il parle de toutes les formes de l'amour, pour terminer par un périlleux traité de l'amour des dames, mais qui ne vient qu'à la fin. Et surtout, Dante, dont on peut lire toute l'œuvre, comme un passage de l'amour humain de la Vita Nuova, jusqu'à l'amour divin, à la fin de la Divine Comédie, en suivant toujours le personnage de Béatrice, mais à travers ses avatars, pourrait-on presque dire. Sous-titrage Société Radio-Canada